qui est le turiféraire de Léo Messi. Est-ce que tu le vois venir au PSG ? Dis oui, parce que sinon, Daniel, je l'appelais plus fanard pendant trois ans. Tu as lu les journaux, Fred, et dans les journaux espagnols, ils ont mis que toute la famille s'est mise à apprendre le français. On va se calmer là-dessus. Excuse-moi, Omar. Je fais que je transmets ce que j'ai lu. Ils ont déjà dû aller à parler espagnol ! Ils ne parlent pas catalan, et les mecs, ils apprennent le français. Non, on va se calmer. Moi, ça m'énerve. Non, excuse-moi, mais arrêtez. Il a parlé quelques mots en français. Non, mais il faut arrêter là-dessus. Je ne dis pas que Messi ne va pas le PSG. D'ailleurs, je me suis même proposé être au tournoi, je me suis proposé qu'il m'aie mordi l'oreille à chaque fois. Non, mais tu sais lire les journaux espagnols. Il y a quand même beaucoup de bidonnages dans les journaux espagnols. Donc, il faut arrêter. Comme si Jorge Messi, avec tous les millions qu'il a gagnés avec son fils, avait besoin d'apprendre le français. Non, mais le mec, il ne parle pas un mot de catalan alors que le catalan est quand même essentiel à Barcelone. La famille, il ne parle pas un mot de catalan. D'ailleurs, je vous rappelle que Messi, à un moment, a failli parler, a failli partir du Barça parce que sa petite sœur ne supportait pas l'éducation en catalan parce que ce n'était pas en espagnol, c'était en catalan. Tu te souviens, tu te souviendras au Marseille. Oui, oui. Messi vivait très mal le fait que sa petite sœur pleure parce qu'elle ne comprenait pas les cours. Parce qu'à l'école, en Catalogne, c'est comme ça. On ne parle pas l'espagnol, on parle le catalan. Les cours sont en catalan. Et donc... Donc toi, tu ne crois pas du tout qu'il peut venir. Lui, il est contre. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, moi, je crois que c'est possible. Sauf qu'il croit que le PSG trouve 100 millions par an. Parce que Messi, il trouve 100 millions par an. Non, il va venir pour moi. Il va venir parce qu'il va rentrer dans sa autre domaine. Non, le salaire, il va venir gratuit. Je parle de salaire. Mais attends, tu ne vas pas me dire qu'un Argentin va venir pour perdre de l'argent à Paris. Mais perdre, ce n'est pas le mot perdre. Il va le gagner, tu imagines. Il va ajuster. Il va ajuster, c'est quand même 100 millions par an. Vous ne comprenez pas que nous, on a encore... Moi, quand j'étais petit, on m'a dit, tu vas venir jouer à Paris, mais les oreilles, elle pleurait. Tu rigoles. Oh non, la femme et sa femme, il paraît qu'elle est comme... Oui, moi, je peux comprendre. Nous, Paris, la France, c'est quelque chose qui... Les oreilles pleurait, mais tes pieds pleuraient pas. Mais pas Messi. Pas Messi. Non, mais attends. Omar, Omar, je sais que tu adores Messi. Mais si, le côté culturel, tout ça, ce n'est pas son truc. Mais si, le côté culturel, en dehors du foot, tout ça, ce n'est pas vraiment en dehors du foot. Lui, c'est le foot et ses enfants, en dehors, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, je veux dire, on ne voit pas un truc. Que sa femme ait envie de vivre à Paris. Bon, et alors, les 100 millions que tu dis, c'est Barcelone qui va lui donner ? Non. Barcelone ne peut plus se perdre. Il va trouver, peut-être, je ne sais pas, un peu moins, peu importe, mais il va venir, il va se donner un défi. Il va pouvoir, tu imagines, dire qu'avec Paris, il gagne la Champions, avoir une influence dans le foot d'un pays. Omar, tu te racontes des histoires. Tu crois vraiment que Messi, aujourd'hui, a des motivations sportives ? Et avec Daniel, on a déjà réservé trois, quatre photos, une petite cuisine à côté. Sors de ton personnage, Omar d'Atrône-Cécaire. Tiens, Omar, sors de ton personnage. Tu crois que Messi, le défi sportif, aujourd'hui, l'intéresse beaucoup ? Dis-moi la vérité. Ah bah, vaut mieux espérer, quand même. Mieux vaut espérer que s'il vient, c'est pour un défi sportif. Je pense que Messi, au point où il en est, heureusement que le défi sportif est intéressant, quand même. Je pense qu'aujourd'hui, Messi, il a surtout envie de payer moins d'impôt. Je pense qu'il a abdiqué dans toute envie de compétition, de jouer au foot. C'est un peu… Non, non, je vous rappelle que moi, cet été, au mois d'août, je dis que Messi a envie de partir et a discuté depuis des mois avec David Beckham. Mais Fred, moi, je pense que tu dois reformuler différemment. Je pense qu'en fait, il est en bout de course et que le mec, mentalement, il a besoin d'un truc nouveau pour se relancer. Mais que il soit… C'est 4% d'impôt pour l'en Floride. Non, attends, la phrase, au bout de course, il faut l'enlever, il faut la censurer. Attends, il est plus proche de la fin que le début. Non, on ne peut pas, je t'ai dit, au cours, ça tombe. Non, mais on est d'accord. Je te parle mentalement, je t'ai dit mentalement. Non, il n'est plus dans son prime. Il n'est plus dans sa plénitude, évidemment. Mais personne ici, par rapport à hier ou à 21h, on n'est pas dans la même plénitude. Moi aussi, oui. T'as moins de cheveux, toi ? Mais vous, à certains âges… Daniel a pris un coup dans la gueule. Il a 50 ans, ça lui a fait mal. Dans un instant, continuez les débats. Moi, je n'ai jamais été aussi fort au tennis. On a Kalil qui nous attend. Il joue votre bras, l'équipe lève ses manchots. Il part de district. Donc, il ne peut plus être bon.